Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les personnes qui sont dans le public, bonjour. Yorana Tato et Toto Tato, Farreira et Péine Pupui. Les représentants de la presse, bonjour également. Ainsi qu'aux chefs de service, collaboratrices et collaborateurs. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, bonjour. Nous reprenons notre séance par l'examen du point 4 de notre ordre du jour. Il s'agit du dossier concernant la proposition de délibération portant modification de la délibération numéro 2005-59 APF du 13 mai 2005 qui porte règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française. dont l'inscription, à l'ordre du jour, je le répète, a été demandée par le Président de la Polynésie française. Alors, je vous informe... Madame la Tétanoui. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président de la Polynésie, Monsieur le Ministre, chers collègues, chers publics et les journalistes. Non, Monsieur le Président, au préambule du début de nos travaux, je voudrais juste savoir qui tient le secrétariat de notre séance aujourd'hui. C'est ma première question. Parce qu'il me semblerait que personne ne tient le secrétariat pour que nos actes soient quand même officiels. Il me semble que le règlement intérieur de l'Assemblée nous stipule à ce qu'on nomme une secrétaire de séance. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Tétanoui, pour votre intervention effectivement pertinente. Il est vrai que le secrétaire de séance est Monsieur Jean-Alain Frébeau, donc je lui demanderai de bien vouloir assurer cette fonction pour cette séance. Voilà, je vous en remercie. Donc je pense que ce point-là est réglé. Nous poursuivons donc l'examen du dossier dont je vous parlais tout à l'heure. Alors je précise au préalable que ce dossier a été examiné par la Commission des institutions et des relations internationales le 16 février dernier. Cependant, le rapporteur qui a été désigné n'ayant pas rédigé de rapport à ce sujet, le document par conséquent n'a pu être distribué. Aussi, je demande l'avis de l'Assemblée quant à l'examen de ce dossier, à savoir est-ce que l'Assemblée, malgré tout, juge opportun d'examiner ce dossier aujourd'hui. Donc nous passons au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. Je vous en remercie. Donc nous passons à l'examen de ce dossier. Alors, dans la mesure où le rapporteur qui a été désigné par la Commission n'est pas présent dans l'hémicycle aujourd'hui, je vais donc... Alors, je vais par conséquent demander à l'auteur de la proposition de délibération, M. Buissou, de bien vouloir présenter sa proposition. M. Buissou. Mme Tétouanoui. Oui, merci, M. le Président. Au nom du groupe Tahouer Ahouir Atira, nous prenons acte de la décision que nous avons acceptée de discuter de la délibération que vous venez de proposer pour la journée. Toutefois, M. le Président, au nom du groupe Tahouer Ahouir Atira, compte tenu de plusieurs amendements qui ne sont pas encore déposés, nous demandons une suspension de nos travaux ce matin pour pouvoir les reprendre à 14 heures et je vous demanderai au nom du groupe Tahouer Ahouir Atira de soumettre cette proposition au bois. Merci, M. le Président. Mme Tétouanoui, est-ce qu'il vous faut tout ce temps-là pour préparer vos propositions d'amendement ? Oui, M. le Président, je réitère ma demande au nom du groupe Tahouer Ahouir Atira de pouvoir mettre au voie notre demande, à savoir de suspendre nos travaux et de pouvoir les reprendre à 14 heures. Oui, M. Buisson. M. le Président, M. le Président, le Président du gouvernement, de même que M. le Ministre, bonjour, chers collègues, mesdames et messieurs du public et vous tous qui nous regardez voudrez vous transmettre mes salutations. M. le Président, c'est d'abord, on souhaite, peut-être au nom des non-inscrits, mais je pense que c'est quelque chose qui est aussi dans l'esprit de la majorité ici présente. Vous remerciez pour votre décision de faire reprendre nos travaux aujourd'hui après ce que nous avons pu vivre lors de la dernière séance et l'aspect très autoritaire, de la manière dont la séance a été arrêtée par Mme Bob-Dupont et donc relevez votre conscience sur la légalité du fonctionnement de notre institution. M. le Président, sur la demande de suspension qui vient d'être faite, nous sommes non favorables à ce qu'on suspende effectivement notre séance et on s'en excuse auprès de vous puisque je sais que le Président du gouvernement a sollicité une réunion à 9h et sur un dossier, comme vous l'avez remarqué, qui traîne depuis quelques temps maintenant, je pense qu'il faut que l'on joue la transparence et qu'on dise très clairement que ce dossier nécessite certainement quelques discussions supplémentaires et s'il est possible de suspendre jusqu'à 14h, nous serons à ce moment-là fin prêts pour débattre jusqu'au bout et prendre une décision relative à la modification du règlement intérieur de notre Assemblée. Merci. Je vous remercie, M. Puissot. Nous allons donc passer au vote de cette demande de suspension. Il s'agit donc de voter pour une demande de suspension avec reprise de la séance à 14h. Qui est pour ? 26 voix pour. Qui est contre ? Zéro voix contre. Zéro voix contre. Qui s'abstient ? Deux abstentions. Par conséquent, la demande de suspension est acceptée et nous reprenons notre séance à 14h. Je vous remercie. Avant de commencer, je demanderai aux journalistes de bien vouloir gagner vos emplacements, s'il vous plaît. Je vous remercie. La séance est reprise. Je demande à l'auteur de la proposition de délibération, M. Puissot, de bien vouloir présenter sa proposition. M. Puissot. M. le Président. M. le Président de la Première ministre française, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public, chers amis journalistes, Rebonjour. L'article 69 du règlement intérieur de l'Assemblée de la Première ministre française prévoit que les représentants peuvent se constituer au sein de l'Assemblée en groupe politique. Toutefois, pour se former, un groupe doit compter au moins 8 membres, y compris les représentants apparentés. Cette règle tend à limiter les moyens, les possibilités d'expression et la participation des formations minoritaires au sein de l'Assemblée et renforce davantage la position des partis politiques prépondérants. Aussi, afin d'améliorer les conditions de l'expression démocratique au sein de l'Assemblée, il est proposé de réduire le nombre minimum de représentants pouvant constituer un groupe et de le porter à 6 au lieu de 8 aujourd'hui. tel est, M. le Président, Mesdames et Messieurs, l'objet de la présente délibération que j'ai l'honneur, au nom des responsables politiques, des représentants non inscrits aujourd'hui, de la majorité, de soumettre à votre approbation. Merci. Je vous remercie, M. Buissot. M. Sandras, vous souhaitez intervenir ? Oui, M. le Président, merci. Bonjour, tout d'abord, chers collègues, M. le Président, M. le Ministre. Nous tenons tout d'abord à vous demander de nous excuser pour le retard et j'ai malheureusement le regret de vous demander une autre suspension de séance pour une heure. Ce sujet étant assez délicat et nous souhaiterions que vous suspendiez à nouveau au nom du groupe Tahouera, je fais la demande, pour une suspension d'une heure pour reprendre nos travaux. Merci. Merci, M. Sandras. Pouvons-nous avoir la garantie qu'au terme de cette heure de suspension, nous pourrons reprendre nos travaux ? M. Sandras. M. le Président, nous ne bougerons pas de l'enceinte de l'Assemblée. Nous allons nous mettre dans la salle à côté et nous serons là à la reprise. Très bien. Donc, je vais soumettre cette demande de suspension à l'assentiment de notre Assemblée conformément à l'article 5, aligné à 5 du règlement intérieur, qui est pour cette suspension d'une heure. 29 voix pour et 2 abstentions. Bien. Donc, la demande de suspension est accordée et je vous demanderai et je vous prierai que l'on recommence à 16 heures précises. Voilà. La séance est suspendue. Je vous remercie. Bien. Chers collègues, la séance est reprise. Nous étions arrivés à la discussion générale. Je rappelle que la conférence des présidents avait fixé une durée de 90 minutes à cette discussion générale, à savoir 3 minutes pour chacun des non-inscrits, 34 minutes pour le groupe UPLD et 29 minutes pour le groupe Tavrera-Bulatira. J'invite par conséquent le premier intervenant des non-inscrits à bien vouloir prendre la parole. Monsieur Buisson, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président du pays. Nous avions, M. le Président, introduit ce texte pour créer, au sein de notre Assemblée, un nouveau groupe. Vous avez bien compris que la constitution de ce nouveau groupe est importante pour apporter tout le soutien de la majorité au sein de notre Assemblée à l'action politique menée par notre nouveau gouvernement et par notre nouveau Président, M. Gaston Tonkson. Je voudrais, M. le Président, rappeler simplement que la constitution de ce groupe a été rendue nécessaire par l'accord que nous avons souhaité passer ensemble et qui résulte de la censure du gouvernement d'Oscar Temaru. Je ne voudrais pas ici rappeler tout ce que la population polynésienne a pu vivre pendant ces deux années de règne d'Oscar Temaru avec une situation non seulement politique, mais aussi économique et sociale difficile. Et vous avez bien compris également que sans la constitution de ce groupe, nous n'aurions pas été en mesure d'apporter tout le soutien nécessaire au sein des instances de notre Assemblée, puisque, tel que le prévoit notre règlement intérieur, la majorité au sein de la commission permanente, de même que les majorités au sein des commissions intérieures, nécessitaient que l'on se constitue en groupe en ce qui concerne tous les représentants non-inscrits issus des partis politiques Aya Api, Tenyumaou et Rautai. Nous avons souhaité déposer cette proposition de délibération pour modifier l'article 69 de notre règlement intérieur et, en se faisant, faire passer de huit représentants à six représentants le nombre de conseillers nécessaires pour la constitution d'un groupe. Je voudrais ici, très solennellement et très publiquement, dire que ce n'est pas pour la contrepartie matérielle de la constitution du groupe que nous souhaitions créer ce groupe. Il est bien évident que, même si des locaux sont nécessaires au bon fonctionnement d'un groupe, qu'éventuellement un véhicule est nécessaire pour aussi transporter nos élus, surtout des îles qui ont besoin de véhicules. Ce ne sont pas les raisons qui ont justifié le souhait de notre part de créer ce groupe. Le souhait réel, profond, est un souhait qui a été manifesté dans les accords que nous avons passés pour constituer cette majorité. Je voudrais que ce discours soit bien compris par notre population que la motivation n'est pas une motivation matérielle. Monsieur le Président, nous avons, il y a une demi-heure, déposé la constitution d'un nouveau groupe à l'Assemblée qui s'appelle Polynésiens Ensemble. Ce groupe est constitué de huit représentants. Ces huit représentants sont les représentants actuels non inscrits, hormis, évidemment, les représentants issus du Féthérapie, plus une représentante qui, librement, a souhaité partager avec nous la constitution de ce groupe et qui fait que, maintenant, nous ne sommes plus dans l'obligation de faire procéder à la modification de l'article 69 de notre règlement intérieur. Je voudrais ici m'en excuser au nom de tous les représentants non inscrits qui avaient travaillé sur la modification de cet article de notre règlement intérieur, car, en effet, il aurait été, quelque part, incompréhensible qu'ayant la majorité au sein de l'Assemblée, nous n'ayons pas aussi la maîtrise des rênes au sein de nos instances de l'Assemblée, et nous avons réussi, il y a peu de temps, à constituer ce groupe et à rendre non obligatoire le vote de cette proposition de délibération. Donc, j'appelle nos amis de la majorité, lors de l'étude, à faire en sorte, finalement, que cette modification ne soit pas apportée à notre règlement intérieur. Par contre, il y a des amendements qui ont été déposés et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre Assemblée et surtout des commissions intérieures de l'Assemblée et évitées, dans un contexte de cohabitation avec l'opposition, qui, pour l'instant, détient encore la majorité des présidents des commissions, apporter des modifications dans notre règlement intérieur, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de blocage de leur part, comme on a eu l'occasion de le voir récemment, sur le fonctionnement de ces commissions. Là, M. le Président, ce que je veux souhaiter faire en termes de déclaration en préambule. Et je vous remercie pour votre patience depuis le début de cette session et jusqu'à présent, et surtout au cours de cette journée. Merci. Merci, M. Buissot. En l'absence du groupe UPLD, je me tourne vers le groupe Tarot d'Arruida-Tira. Le premier intervenant, M. Fritz. M. le Président de l'Assemblée, merci de nous donner la parole pour cette discussion générale. Je voudrais, au nom du groupe Tarot d'Arruida, vous adresser nos salutations, sur le Président de la Polynésie française, ainsi qu'à mes collègues présents aujourd'hui, à la presse et au public qui s'est joint à nous pour l'examen de ce dernier point de l'ordre du jour de notre session extraordinaire. M. le Président, je voudrais aussi, à mon tour, vous remercier de présider cette séance, puisque, comme nous l'avions jugé ensemble, il fallait, en effet, que l'Assemblée termine l'examen de l'ordre du jour, prématurément clos par la vice-présidente, mardi dernier. M. le Président, je voudrais, au stade de la discussion générale, vous dire que nous nous félicitons aujourd'hui de la proposition qui vient d'être faite par M. Jean-Christophe Bouissoux, à savoir de rejeter, donc, la discussion sur la modification du règlement intérieur de l'Assemblée, réduisant à six le nombre de représentants constituant les groupes politiques à l'Assemblée, et donc le maintien à huit des nombres de représentants. Surtout que je voulais aussi, ici, affirmer clairement que le Tahouira Huiratira avait, dès le départ de l'examen de la motion de censure, nous avions ce souci, en effet, de la constitution d'un groupe des non-inscrits à l'Assemblée de Polynésie française, nécessaire à l'affichage d'une nouvelle majorité au sein de notre Assemblée. C'est chose faite aujourd'hui, et, bien sûr, nous nous en félicitons, puisque, en fin de compte, ce groupe a pu être constitué avec huit représentants, dont un, donc, venant du groupe de Tahouira Huiratira. Il s'agit, donc, de Mme Eliana Parker. Sur le reste de la discussion, M. le Président, nous allons naturellement suivre les propositions qui nous seront faites, puisque je crois que le gouvernement, représenté ici par le Président, appuiera les propositions qui viennent d'être faites par le Président du groupe, à savoir, donc, l'examen de nouveaux amendements tendant à faciliter le travail parlementaire, le travail au sein de nos commissions. Il est vrai, largement handicapé aujourd'hui par des présidents qui n'ont que pour souci, en fin de compte, de retarder les travaux de notre Assemblée. Donc, bien sûr, je puis vous dire d'ores et déjà que nous appuierons naturellement les amendements qui seront proposés. Je vous remercie, M. le Président, et je suis pratiquement le seul intervenant pour le groupe Tahouira Huiratira. Je vous remercie. Merci, M. Fritsch. Pour les non-inscrits, y a-t-il un autre intervenant ? Oui, Mme Fulaire. Merci, M. le Président, M. le Président de la Polynesie française, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers publics et oranas. Venons d'apprendre qu'un groupe vient de se constituer avec huit représentants. Étant revenu à la raison, je retire mes deux amendements qui proposaient un groupe de deux. Et, bien sûr, je suis ravi que M. Buissou ait réussi à former son groupe de huit représentants. Merci. Merci, Mme Fulaire. S'il n'y a plus d'autres intervenants, je me tourne vers le Président de la Polynesie. S'il souhaite intervenir, non, aucune intervention. Nous allons donc passer à l'examen de la délibération. Je demande à son auteur, M. Buissou, de bien vouloir en donner lecture. M. le Président, je vous lis l'article 1er de la proposition de délibération. Article 1er. À l'article 69 de la délibération numéro 2005-59 APF du 13 mai 2005 se disait, le mot 8 est remplacé par le mot 6. Merci. 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 Compte tenu du retrait des deux amendements qui avaient été initialement proposés par Mme Fulaire, la discussion générale est ouverte sur l'article 1er. Y a-t-il quelqu'un qui soit d'intervenir ? M. Buissou ? Merci, M. le Président. La constitution du groupe Polynésien Ensemble composé de 8 représentants rend inutile le vote de cet article. Donc, nous allons appeler à voter contre l'article en question. Merci, M. Buissou. Y a-t-il d'autres intervenants sur cet article ? Plus aucune intervention. Nous passons au vote de l'article 1er qui est pour ? Zéro voix pour. Qui est contre ? À l'unanimité. Donc, l'article 1er est adopté. Pardon, est rejeté. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai tellement d'habitude de dire que c'est adopté que ça change de dire que ça a été rejeté. Alors, avant de passer à l'article 2, un amendement a été déposé déposé par M. Jean-Christophe Buissou qui propose d'ajouter un article 1er bis. Alors, je demande par conséquent à M. Buissou de bien vouloir donner lecture de sa proposition d'amendement. M. Buissou. Merci, M. le Président. Article 1er bis. Après l'article 1er de la délibération numéro 2005-59 APF du 13 mai 2005 susvisé, ajouter un article 1 bis ainsi rédigé. À l'article 63-1, à la fin du deuxième alinéa, ajouter la phrase suivante « Dans ce cas, l'auteur de la demande fixe la date de la réunion de la Commission et son ordre du jour. » Merci. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour à l'unanimité. Je vous en remercie. La discussion est ouverte sur l'amendement. M. Buissou. Il s'agit, M. le Président, d'éviter un blocage des institutions. Les dispositions ajoutées après l'article 63-1 permettront au Président de l'Assemblée, dans l'hypothèse où le Président ou le Vice-président d'une commission législative refuse de convoquer celle-ci, de se substituer à ses autorités. Je vous remercie, M. Buissou. M. Floss. M. le Président, je vous remercie. Avant de voter contre l'article 1er, il aurait fallu peut-être voter les amendements pour ou contre et terminer ensuite par le vote général de cet article 1er puisqu'il s'agit d'amendements à l'article 1er. On ne peut pas voter des amendements sur un article qui n'existe plus. Oui, je vous remercie, M. Floss, de cette appréciation. J'ai estimé, pour ma part, que dans la mesure ou l'amendement que vient de présenter M. Buissou proposait d'ajouter un article supplémentaire situé entre l'article 1er qui, effectivement, vient d'être rejeté et l'article 2. C'est la raison pour laquelle j'ai procédé de cette manière-là. M. Fritsch ? Oui, je pense qu'il aurait fallu, en effet, dès lors que vous vous basiez sur ce principe, créer un article de nouveau pour la proposition de délibération. En fait, à partir du moment, et si c'est le vœu de notre Assemblée, si l'amendement qui est proposé par M. Buissou est adopté, par voie de conséquence, l'article qui était l'article 1er bis proposé par M. Buissou deviendrait l'article 1er. Ce qui me semble être beaucoup plus simple. Si vous en êtes d'accord, M. Fritsch, M. Floss. C'est bon. Y a-t-il d'autres interventions sur cet amendement ? Je mets au voie l'amendement qui est pour... Non. Alors, 27 voix pour, 2 abstentions. Donc, je recommence. Qui est pour cet amendement ? 27 pour, qui est contre ? Zéro voix contre. Zéro voix contre. Qui s'abstient ? 2 abstentions. 2 abstentions. Par conséquent, l'amendement est adopté. Je demande à son... à l'auteur de la proposition de délibération de bien vouloir lire l'article 1er, puisque désormais c'est l'article 1er qui vient d'être adopté. M. Buissou. Merci. Merci. M. le Président. Article 1er. Après l'article 1er de la délibération numéro 2005-59 APF du 13 mai 2005, susvisé, ajoutez un article 1er, ainsi rédigé. Je commencerai plutôt directement par article 1er. À l'article 63-1, à la fin du deuxième alinéen, ajoutez la phrase suivante. Dans ce cas, l'auteur de la demande fixe la date de la réunion de la Commission et son ordre du jour. Tout à fait. Je vous remercie, M. Buissou. La discussion est ouverte sur ce nouvel article. Pas d'intervention. Nous passons au vote de cet article 1er. Même vote. Même vote. Donc, l'article 1er est adopté. Nous passons à l'article 2. M. Buissou. Excusez-moi. Vous avez effectivement déposé, on vient de me le rappeler à l'instant, un deuxième amendement que vous avez intitulé article 1er terre. Donc, je vous demande de bien vouloir donner lecture de cette amende. Après l'article 1er de la libération numéro 2005-59 APF du 13 mai 2005, se disait, ajouter un article 1er terre qui deviendra un premier bis, ainsi rédigé, l'article 63-3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Les séances des commissions législatives sont présidées par leur président. Si le président est absent ou empêché, le vice-président ou le secrétaire ou, à défaut, le membre le plus âgé présent de la commission peut valablement assurer la présidence. Je vous remercie, M. Buissot. Alors, effectivement, ça deviendra, si l'Assemblée le décide ainsi, l'article 1 bis. Je consulte d'abord l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement qui est pour... A l'unanimité, je vous en remercie. La discussion est ouverte sur cet amendement. M. Buissot. Comme pour l'amendement précédent, M. le Président, il s'agit d'éviter un blocage des institutions, ainsi en cas d'inertie des autorités compétentes pour présider la séance d'une commission législative, il est prévu que le représentant le plus âgé qui est présent lors de la réunion de la commission puisse présider celle-ci. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions sur cet amendement ? Aucune autre intervention. Je mets au voie cet amendement qui devient, je le précise, article 1 bis. Il était adopté. qui est pour même vote que le vote précédent. Par conséquent, l'amendement est adopté. Je demande à M. Buissot, l'auteur de la proposition de délibération, de bien vouloir lire le nouvel article intitulé 1 bis. M. Buissot. Article 1 bis. L'article 63-3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Les séances des commissions législatives sont présidées par leur président. Si le président est absent, empêcher le vice-président ou le secrétaire ou, à défaut, le membre le plus âgé présent de la commission peut valablement assurer la présidence. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions sur ce nouvel article 1 bis ? Aucune intervention. Je mets au voie ce nouvel article 1 bis. Même vote. Même vote. Donc, l'article 1 bis est adopté. Nous passons à l'examen de l'article 2. M. Buissot. Article 2. Le président de la politique française est chargé de l'exécution de la présidence de la libération qui sera publié au journal officiel de la Polynéie française. Je vous remercie, M. Buissot. La discussion générale est ouverte sur l'article 2. Aucune intervention. Nous passons au vote de l'article 2 qui est pour. Même vote. Même vote. Donc, l'article 2 est adopté sur l'ensemble de la délibération. Même vote. Même vote. Par conséquent, la proposition de délibération est adoptée. Nous allons poursuivre l'examen de l'ordre du jour. M. le Président, vous souhaitez intervenir. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, je voudrais vous proposer le réexamen, la réinscription lors du jour du dossier numéro 9 relatif à une proposition d'acte de délégation de l'Assemblée de Polynésie française à la commission permanente de donc à l'ordre du jour de notre séance, tout en sachant qu'hier, l'opposition a voulu effectivement dans la précipitation demander l'examen de ce dossier et s'est vu opposer une fin des noms recevoirs par notre majorité. conformément aux engagements qui ont été pris devant vous et M. le Président et devant la conférence du Président et ceci afin d'alléger les travaux de notre Assemblée une fois réunis en session extraordinaire et pour répondre aussi à la demande du groupe VLD de vouloir activer les travaux de la commission permanente. Donc, je vous propose d'examiner, de réexaminer, de revenir sur le vote de l'Assemblée d'hier. Merci. Bien, je vous remercie M. le Président. Le règlement intérieur de l'Assemblée permet effectivement que celle-ci puisse revenir sur un vote précédemment exprimé. C'est l'article 39 de notre règlement intérieur à l'INÉA 2 qui dit ceci. L'Assemblée peut, au cours d'une même séance, revenir sur un vote précédemment exprimé. La décision de remettre la question en voie doit être prise à la majorité des membres présents ou représentés. Par conséquent, je vais soumettre cette demande qui vient d'être formulée par le Président de la Polynésie de revenir sur la proposition d'acte de délégation de l'Assemblée à la Commission permanente. Je vais donc demander à notre Assemblée de se prononcer sur cette demande qui a été exprimée, qui est pour à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, pour permettre l'examen ou le réexamen de cette proposition, compte tenu de l'absence des deux rapporteurs qui avaient été initialement désignés, j'ai besoin que notre Assemblée désigne pour notre séance un nouveau rapporteur. Y a-t-il quelqu'un qui se propose ou alors l'un des deux présidents de groupe ont-ils des propositions de rapporteurs à faire ? M. Buissot ? Oui, merci, M. le Président. Je vous propose de désigner M. Jean-Alain Trébault comme rapporteur de ce dossier. Bien, si M. Jean-Alain Trébault en est d'accord, c'est-à-dire pour être rapporteur de cette proposition d'acte de délégation, je vais soumettre cette proposition au vote de l'Assemblée qui est pour à l'unanimité. Je vous en remercie. Par conséquent, je demande au rapporteur M. Jean-Alain Trébault de bien vouloir présenter le rapport sur la proposition de l'acte de délégation. M. Trébault. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, l'article 127 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit contre les cessions. La Commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'Assemblée. La proposition d'acte de délégation si jointe propose donc de fixer les différentes habilitations que l'Assemblée de la Polynésie française prévoit d'accorder à la Commission permanente durant l'intercession, à savoir durant la période allant du 20 décembre 2006 au 11 avril 2007. Tel est l'objet de la proposition d'acte de délégation si jointe que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des institutions et des relations internationales de bien vouloir adopter. Je vous remercie, M. le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Je rappelle que la conférence des présidents avait fixé sa durée à 60 minutes, 3 minutes pour chacun des non-inscrits, 18 minutes pour le groupe UPLD et 15 minutes pour le groupe Tahora Huidatira. J'invite par conséquent le premier intervenant des non-inscrits à bien vouloir prendre la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Président du pays, comme vous l'avez rapporté tout à l'heure, ce dossier a son importance puisque nous souhaitons au niveau de la majorité en ce qui concerne le groupe Polynésien Ensemble et nos partenaires permettre enfin le fonctionnement de notre commission permanente. Pour cela, nous avons un dossier qui a fait l'objet d'une transmission depuis déjà plusieurs semaines et qui donne en annexe la liste des demandes d'avis et de projets de délibération ainsi que de propositions de délibération ou de propositions de résolution qui ont été donc effectuées et qui ont été transmises par nos rapporteurs pour que l'étude de ces dossiers puisse se faire effectivement aux commissions permanentes. Je rappellerai simplement que la commission permanente se penche sur des dossiers qui nécessitent un travail minutieux, très souvent en rentrant dans le détail des comptes financiers, des comptes administratifs des établissements publics puisque nous avons toute une liste d'établissements qui attendent de pouvoir enfin obtenir leur compte arrêté et vous connaissez l'importance de l'arrêt des comptes notamment pour les questions de report de crédit et pour permettre le bon fonctionnement de tous ces établissements. Donc je voudrais remercier notre président d'avoir pris cette initiative de demander la réinscription de ce dossier qui quelque part a été bâclé par l'opposition actuelle qui a décidé donc de passer outre le règlement de notre Assemblée pour faire un passage en force ce mardi dernier. Donc c'est très bien que nous ayons encore à revoir cette liste et adopter ce qui est proposé par notre rapporteur. Merci. Merci M. Buissoux. En l'absence du groupe UPLD je me tourne vers le groupe Tahoué Rahoui Datira. M. Fritsch. M. le Président merci simplement pour vous dire que le groupe Tahoué Rahoui Datira naturellement votera pour cette proposition d'acte de délégation de l'Assemblée à sa commission permanente et je voudrais par contre attirer l'attention de notre Assemblée sur les difficultés éventuelles auxquelles nous nous exposons en transmettant ces dossiers à la commission permanente compte tenu du comportement et des méthodes de travail de l'UPLD qui présidera cette commission permanente et non seulement présidera cette commission permanente mais aussi à la majorité au sein de cette commission permanente. Comme on vient de le préciser la plupart des dossiers qui seront transmis à la commission permanente portent sur des comptes financiers de certains établissements qui risquent de s'exposer à de graves difficultés si par malheur ces comptes financiers se trouvaient être rejetés par cette vie de commission permanente. Excusez-moi d'envisager le pire mais on a vu les agissements de l'UPLD mardi dernier et j'attire et je voudrais simplement attirer notre attention sur ce qui peut arriver dans le cas où l'UPLD continue à saboter le travail de cette Assemblée. Néanmoins, nous suivons la proposition qui nous est faite par le Président de la Polynésie française et nous saluons son geste mais je nous mets en garde malgré tout sur d'éventuelles surprises auxquelles il faudra s'attendre. Je vous remercie. Merci M. Fritsch. Au niveau des non-inscrits, y a-t-il d'autres intervenants ? Aucun autre intervenant ? Est-ce que je me tourne maintenant vers le gouvernement M. le Président ? Donc aucune autre intervention ? Nous allons donc passer à l'examen de l'acte de délégation. Je demande au rapporteur M. Frébeau de bien vouloir donner lecture de l'article 1er de cet acte. M. Frébeau. Article 1er. La commission permanente est habilitée pour la période du 20 décembre 2006 au 11 avril 2007 à délibérer sur les affaires qui figurent en annexe au présent acte de délégation. Je vous remercie. À cet article 1er a été déposé un amendement. Je demande par conséquent à son auteur, M. Moutam, de bien vouloir en donner lecture. Oui, merci, M. le Président. Dans cet amendement, il est proposé de modifier l'article 1er et l'annexe de la proposition d'acte de délégation comme suit. À l'article 1er, remplacer les termes pour la période du 20 décembre 2006 au 11 avril 2007 par les termes jusqu'au 11 avril 2007. Se situer l'annexe visée à l'article 1er par l'annexe 6 juin. Je vous remercie, M. Moutam. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour... À l'unanimité, je vous en remercie. La discussion est ouverte sur cet amendement. M. Moutam. L'exposé sommaire de présent l'amendement propose de modifier la période de délégation faite par l'Assemblée de la politique française à la commission permanente. En note, il s'agit d'adapter l'annexe visée à l'article 1er pour tenir compte de l'évolution de la liste des affaires en instance sur le bureau de l'Assemblée depuis la réunion de la commission des institutions et des relations internationales du 27 novembre 2006. Je vous remercie, M. Moutam. La discussion est ouverte sur cet amendement. Y a-t-il des interventions ? Aucune intervention. Je mets au voie cet amendement qui est pour... À l'unanimité. Par conséquent, l'amendement est adopté. Je demande au rapporteur, M. Frébeau, de bien vouloir lire l'article 1er amendé. La commission permanente est habilitée à délibérer sur les affaires qui figurent en annexe au présent acte de délégation jusqu'au 11 avril 2007. Je vous remercie. La discussion est ouverte sur l'article 1er amendé. Aucune intervention. Je mets au voie l'article 1er amendé. Même vote. Même vote. Je vous remercie. Par conséquent, l'article 1er est adopté. Article 2. M. Frébeau. La commission permanente est habilitée durant la même période à émettre des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'Assemblée de la Polynésie française par l'État est prévue, à l'exception des projets ou propositions de loi modifiant la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Je vous remercie, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 2. Aucune intervention. Je mets au voie l'article 2. Même vote. Même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. La commission permanente est habilitée durant la même période à procéder à la désignation des rapporteurs des projets ou propositions de loi du pays. Je vous remercie. La discussion générale est ouverte sur l'article 3. Aucune intervention. Je mets au voie l'article 3 au vote. Même vote. Même vote. L'article 3 est adopté. Article 4. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution du présent acte de délégation qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 4. Aucune intervention. Je mets au voie l'article 4. Même vote. Même vote. Sur l'ensemble de l'acte de délégation. Même vote. Même vote. Par conséquent, l'acte de délégation est adopté. Nous passons au point suivant de notre rôle du jour. En fait, nous sommes arrivés au terme de notre ordre du jour. Voilà. Mesdames et messieurs les représentants, je vous remercie de votre contribution. La séance et la session extraordinaires sont par conséquent closes à 16h45. Voilà. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. Merci.